On va vous proposer d'intervenir chez des familles sur toute une année scolaire. Morgane postule pour un emploi de garde d'enfants. Elle commence tout juste un CAP petite enfance. Le job devrait donc parfaitement lui convenir. Un choix guidé aussi par la nécessité. Pour payer mes études, oui. Ça pourrait m'aider à financer ma formation. Même démarche pour Karine et Jessica. Toutes deux en licence de psychologie à Caen. En postulant ici, elles savent qu'elles pourront combiner études et travail. Au niveau des heures, c'est très pratique parce que c'est soit le matin, soit le soir. Et du coup, vu qu'on a un emploi du temps qui est plutôt souple cette année, du coup, c'est tout bénéfique pour nous. Nous sommes dans une entreprise spécialisée dans le créneau de la garde des enfants. 40 postes sont encore à pourvoir. 80% des salariés de cette agence sont des étudiants. Une cible privilégiée par cette enseigne qui s'adapte à leurs besoins. Les étudiants nous le disent aussi à chaque fois. organiser leur emploi du temps et avoir un autre emploi à côté, c'est toujours un peu compliqué en fait. Parce qu'ils ont aussi des fois des plannings très changeants, très variants. Et du coup, c'est vrai que nous, on a cette particularité-là et on a la chance de pouvoir proposer ça aux étudiants, oui. Le vent de la reprise économique post-Covid souffre aussi sur les jobs étudiants. Les secteurs qui recrutent sont nombreux et variés. et la demande d'emploi à un niveau toujours élevé. Le CRUS est d'ailleurs très actif dans la circulation des offres. Un étudiant sur deux actuellement occupe un job étudiant. Et ça n'est pas seulement pour financer ses études. Dans les enquêtes, il y a le retour très souvent que c'est aussi pour entrer dans le monde du travail, acquérir de premières expériences. Donc c'est formateur à tout point de vue, pour peu que ce soit compatible avec les études. Et c'est bien là le souci. Réussir à s'organiser, surtout lorsque, comme Yacine et Léonie, le job en question est un mi-temps. On est par 4 jours par semaine. On travaille à peu près 6 heures par jour. Et après, du coup, en fonction de nos entraînements ou des individualités, nos maths, etc., Décathlon s'adapte à nous. Donc forcément, eux, ils nous apportent aussi leur dynamisme. Et on est là aussi pour les accompagner tout le temps de leurs études. Donc voilà, c'est un deal gagnant-gagnant entre les deux. En s'organisant pour permettre de vivre au mieux études et travail, l'employeur a bâti une véritable stratégie. Près d'un quart des 150 salariés de la plateforme logistique de Monteville sont des étudiants qui passeront une à cinq années dans l'entreprise.